Salut, bienvenue sur Max Reportage, sur l'île de Gotland en Suède, pour découvrir la nouvelle Skoda Octavia RS, avec le moteur 2 litres TFSI de 230 chevaux, turbo essence à injection directe, il s'agit d'un modèle 5 portes, mais elle existe aussi en break, vous pouvez également l'avoir en TDI 184 chevaux et en 4 roues motrices, l'avantage de cette sportive familiale, c'est qu'elle est vraiment familiale, regardez le coffre, il est immense, ça c'est vraiment de la soute, le haillon, vous pouvez charger ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, on retrouve évidemment les logos RS, le béquet traditionnel, la double sortie d'échappement, regardez les places arrière, c'est immense, la banquette, ici recouverte de cuir, avec les logos RS, est relativement confortable, et là, on découvre la partie avant, avec le seuil RS, les sublimes sièges baquets, alors là on a le droit à du cuir, avec des réglages électriques, des sièges qui sont aussi beaux que confortables, là, le volant 3 branches, avec de jolies surpiqûres, les commandes au volant, c'est un volant multifonction, comme on dit, ici, la boîte de vitesse DSG, avec un mode manuel, un mode automatique, on a plusieurs modes de conduite, il y a du rangement, comme vous pouvez le voir, avec des beaux bacs de contre-porte, donc le système multimédia, on a un écran tactile, mais on a aussi des raccourcis sur le côté, on trouve plusieurs modes de conduite, donc quand j'appuie ici, vous voyez, il propose Eco, Normal, Sport, ça va intervenir à la fois sur la boîte, la direction, la réponse de l'accélérateur, avec le petit pédalier chromé, et maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer, presque 7000 tours de régime maxi, là, je suis en mode sport, j'ai déconnecté l'ESB, alors vous avez vu, j'ai relevé le pied, là, hop, volontairement, et elle ne déboîte pas méchamment, parce qu'on a un empattement relativement long, donc c'est une voiture qui reste très stable, très facile à conduire, la direction est légère, mais pas trop, on sent bien ce qui se passe sous les roues, et maintenant, on n'a plus de XDS, on n'a plus d'anti-patinage électronique amélioré, on a un coupleur, comme un Aldex, mais sur le train avant, qui permet de bien répartir la motricité, sans, eh bien, épuiser les freins, donc au final, cette Octavia RS, ça permet d'avoir les performances d'une Golfe GTI, l'habitabilité d'une vraie familiale, avec de la place à l'arrière, un très grand coffre, et un tarif de 36 000 euros, avec un équipement relativement complet, donc ça reste une bonne affaire, au niveau des émissions, on a 149 grammes de CO2, ce qui permet de payer un petit malus, c'est pas excessif, surtout pour une voiture qui fait 230 chevaux, avec de telles performances, allez, à bientôt sur Max Reportage !